Dans la série Le philosophe et ses questions, l'émission Philosophie de Blandine Criégel est consacrée aujourd'hui à Les sciences humaines, de la géographie à la géopolitique, le présent 2, avec le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandra de l'air, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Et notre ami Benjamin, merci, à la régie. Donc, pour prendre, la question que nous voulons poser, c'est celle-ci, la géopolitique se réduit-elle à la question de la frontière ? Et en effet, pour prendre la définition la plus consensuelle, on dira que la géopolitique est l'étude des conséquences de la géographie humaine et physique sur la politique, au premier rang desquelles, évidemment, la politique internationale, stratégie militaire comprise. Chacun sait qu'elle prend son essor au XXe siècle, qu'elle est devenue omniprésente au XXIe siècle, comme le montrent les succès des ouvrages de Yves Lacoste et de vous, notre cher Alexandre. Pourtant, nous l'avons vu avec Strabon, ce serait une erreur de réduire la géopolitique à l'actualité, non seulement parce qu'avec les grandes découvertes, n'est-ce pas, au XVe siècle, elle trouve des étapes nouvelles dans la théorie des climats chez Montesquieu, et dans l'éveil de la conscience mondiale de la philosophie des Lumières, de même que dans le pangermanisme au XIXe siècle, et que nous allons examiner. Alors, nous commençons par un texte très intéressant, n'est-ce pas, de Lord George Curzon, « Sur la géopolitique et la politique de frontières », un texte qui a été prononcé en 1907. Curzon est un acteur tout à fait éminent de la politique impériale anglaise, il a été secrétaire des affaires étrangères, c'est-à-dire en fait ministre des affaires étrangères, secrétaire d'État, et sous Lord George, et il a été auparavant vice-roi des Indes, donc un grand diplomate et spécialiste. Voici ce que dit Curzon, « J'ai choisi le sujet frontières, je vous invite à réfléchir à ce que signifient les frontières. C'est l'adoption d'une politique frontalière erronée qui a fait échouer les ambitions colossales du grand Napoléon. La majorité des guerres de religion, de rébellions, d'agrandissements, d'intrigues ou d'ambitions dynastiques sont aujourd'hui remplacées par des guerres de frontières, c'est-à-dire des guerres résultant de l'expansion d'États ou de royaumes. La guerre franco-allemande est la suite inévitable de la campagne austro-frussienne de 1866, qui en détruisant la ceinture d'État indépendant entre la Prusse et ses provinces rhénanes, l'avait amenée aux portes. La guerre russe aux turcs est née d'une révolte des États frontiliers et chaque guerre grecque est menée pour la récupération d'une frontière. Le Japon en est venu au coup avec la Chine au sujet de la Corée et un État frontière et la Russie s'est retrouvée en lutte à mort avec lui. La Grande-Bretagne a été au bord d'une collusion avec la France à propos d'un incident frontalier de Fashoda. Les frontières, en effet, sont le fil de rasoir auxquels sont suspendues les questions modernes de guerre ou de paix, de vie ou de mort des nations. L'expansion est devenue, dans le cas des grandes puissances, une nécessité encore plus pressante. Mais lorsque tous les vides seront remplis et que chaque frontière sera définie, le problème prendra une forme différente. Nous traversons actuellement une phase transitoire dont des conditions troublées devraient être la suite, tombant de plus en plus dans le domaine ordonné du droit international. Alors, que faut-il retenir de ce texte ? Peut-être deux idées fondamentales, vous me direz si vous êtes d'accord. La première, c'est que la politique des frontières a été la politique maîtresse des nations au XIXe et au début du XXe siècle, comme il le dit, n'est-ce pas ? Le fil du rasoir. Et la seconde, évidemment, c'est que, au fond, pardonnez-moi la première idée, n'est-ce pas ? Puisque la guerre et la paix, les besoins économiques, la recherche de nouveaux débouchés, au fond, étaient absolument fondamentaux pour mettre en place cette politique des frontières. Alors, Curzon a plusieurs arguments. D'abord, le besoin de sécurité, n'est-ce pas, des États face aux visites d'expansion de leurs voisins. Ensuite, le besoin de formation d'une identité nationale, soit religieuse, soit économique ou sociale. Et il relève, n'est-ce pas, un certain nombre d'arguments qui sont pris aux guerres du XIXe siècle. L'erreur colossale commise par Napoléon, lorsqu'il a, au fond, reculé les frontières naturelles de la France et surtout toute la ceinture rhénane d'États indépendants de la Prusse, qui a valu, selon Curzon, non seulement la défaite plus tard de 1870, mais d'abord la défaite de 1815. La guerre russo-turque, pour les mêmes raisons. Le Japon, avec la Corée, mêmes effets. L'Angleterre, Afa-Choda, etc. Donc, des guerres de frontières. Alors, ce texte m'a paru extrêmement intéressant parce qu'au fond, la conception de Curzon n'est pas si éloignée de celle que notre ami Régis Debray avait défendue dans son éloge des frontières. Car sa thématique, au fond, pas plus que celle de Curzon, n'était nullement l'idée de fermer les frontières, de refuser tout échange ou toute intégration, ainsi que le réclame aujourd'hui une partie de l'extrême droite, mais à l'inverse, de considérer que la frontière est comme un derme, une peau qui permet de réguler les échanges et de sanctuariser l'autoconstruction. Bref, là, je cite Debray, un ordre qui résiste au chaos. C'est tout à fait l'idée de Curzon. Mais il y a une seconde idée qui n'est pas moins importante et qui est surtout beaucoup plus actuelle pour nous. C'est lorsque dit Lord Curzon tous les vides seront remplis, et ne le sont-ils pas à l'époque de la mondialisation, on changera de terrain et dit-il, ce sera le droit international qui réglera dès lors la politique des États à leurs frontières. Donc la question que je vais vous poser, je me tourne vers vous, cher Alexandre, enfin, à tous les deux, n'est-ce pas ? En sommes-nous là ? Mais une première question à vous, Alexandre, faut-il réduire la géopolitique à la politique des frontières ? Ou faut-il la remplacer complètement ? N'est-ce pas ? Est-ce que le droit international va remplacer la frontière ? Et, bon, je voudrais que vous nous expliquiez, au fond, tous les phénomènes qui vont, qui est listé, en quelque sorte, tous les phénomènes qui vont dans le sens d'une réduction de la politique des frontières, tout ce qui est universel sur la Terre, les fleuves, les mers, la géographie dans son ensemble, les échanges économiques et commerciaux, et le phénomène écologique dont François nous a parlé, le rapport, et surtout le rapport aujourd'hui, à l'espace interstellaire. Bon, tout ça, ce sont des aspects qui dévorent les frontières, et de même aussi la requalification des frontières avec des sphères d'influence qui sont nouvelles. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut, à votre avis, abolir totalement les frontières dans un schéma néolibéral ou une approche post-post-moderne ? Ou est-ce qu'il faut garder quelque chose de la frontière dans la géopolitique actuelle ? Nous vous écoutons, cher Alexandre. Bien évidemment, j'aurais tendance à dire, parce que je suis un réaliste, moins que jamais. Et moins que jamais dans un monde qui est effectivement de plus en plus planétaire et dans lequel les enjeux sont devenus planétaires. Et pour aller tout de suite au maximum d'intensité, observons ce qui se passe avec la nouvelle course à la Lune, puisque les États-Unis sont déjà venus sur la Lune en 1971. et ils ont raté cette... Ils ont réussi de manière extraordinaire, éblouissante, leur entrée sur la Lune et leur sortie. Mais ensuite de cela... Ils se sont arrêtés. Non seulement ils se sont arrêtés, mais ils ont eu un sentiment de toute puissance tout à fait erroné. et ils se sont enfoncés à ce moment-là dans la guerre du Vietnam, alors qu'il était tellement évident après cette entrée des États-Unis sur la Lune que le prétexte était tout trouvé pour dire, voilà, bon, mais maintenant, on arrête avec le Vietnam et avec ce genre de guerre. Nous en sommes maintenant à l'âge intersidéral. Rien de tel a été fait. Et c'est le grand déclin des États-Unis à commencer à ce moment-là. Nous en sortons. Mais nous en sortons avec, bien entendu, des projets spatiaux qui, loin d'être unifiés, on pourrait tout à fait l'imaginer, même s'ils seront coordonnés, les échanges d'informations existent, les liens ne sont pas abolis. Loin de là, c'est le bon sens même. Mais enfin, nous avons un projet euro-russe. C'est dire que déjà, nous avons... Et Poutine n'a même pas vu benin qu'il est, que c'était sa condamnation. Les Russes sont déjà à Kourou pour préparer une véritable expédition européenne à partir de la Guyane. Et deuxièmement, nous avons un projet américain qui, lui-même, a été dé-kénédisé, comme on a dé-stalinisé. Ce n'est plus Cap Kennedy. Maintenant, c'est Cap Canaveral. On est revenu au vieux Cap Canaveral. Et enfin, il y a un projet chinois, lui aussi, dont ils ne font absolument pas mystère, et qui partira de la région du Lobe Nord dans le Xinjiang chinois. Donc, trois projets. Déjà trois projets. Et nous aurons trois expéditions sur la Lune. Et évidemment, les ressources de la Lune seront l'objet d'une compétition. Sera-t-elle guerrière ? J'espère bien que non. Mais il faut y penser et il faut trouver les moyens, justement, de les gérer. Parce qu'en réalité, ce qui se joue aujourd'hui dans cette affaire, c'est mes amis, les frères Bogdanov, que je regrette et que je pleure encore aujourd'hui, qui l'avaient fait et l'avaient dit. Nous entrons avec la Lune dans l'âge de l'abondance. Parce que toutes les terres rares... Parce que vous êtes un optimiste. Non, mais toutes les terres rares qui sont absolument nécessaires aujourd'hui et qui sont en disponibilité... Les minéraux rares, tout ça. Oui, mais qui sont nécessaires, par exemple, pour un certain nombre de high-tech électroniques et autres. Toutes ces terres rares sont quand même en distribution. Elles doivent être gérées très difficilement sur la planète. Mais avec la Lune, pratiquement, nous entrons dans l'abondance. Il va falloir trouver, évidemment, les catapultés sur Terre. On trouvera. Oui, mais vous êtes un incorrigible optimiste, mon cher Alex. Non, mais il y a des choses que, quand même, on sait faire. Quand on ne sait pas faire, on trouve. Et il y a de tels enjeux économiques. Nous entrons dans une période d'abondance. Faisons un bon usage de cette abondance. Nous ne l'avons pas fait dans le passé. Mais il est évident que nous sommes dans cette situation qui est, bien entendu, l'arrière-plan de cette course à la Lune. Merci beaucoup. Parce qu'au fond, nous rejoignons la géographie des débuts, puisqu'elle est partie du ciel. Et là, maintenant, la géopolitique va vers le ciel. Donc, en projection, nous avons des frontières déjà qui se dessinent sur la Lune. Nous aurons trois zones d'influence. Merci beaucoup. Alors, François, qu'en pensez-vous ? Oui, j'en pense bien. Je pense que tout ce qu'a expliqué Alexandre est essentiel et trop négligé, d'ailleurs, trop négligé, parce qu'il y a un tel contraste entre ces guerres style guerre de 14, actuelle, avec des tranchées, etc. Je parle naturellement de l'Ukraine. Oui, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui encore. Oui, enfin, c'est comme une guerre de tranchées en 14. Bien sûr. C'est un côté complètement anachronique. Et d'un autre côté, effectivement, les Russes s'engageaient dans un projet lunaire. Ça paraît... Incompatible avec Poutine. Oui, tout à fait. Mais c'est une cohabitation de deux époques. Alors, je pense à une chose. À une époque, on a conquis les mers parce que précisément, les mers étaient, si je puis dire, sans frontières. Enfin, elles étaient un espace ouvert, pas le cumène, autre chose. Et on a beaucoup usé, si on veut, de cette exploration qui aujourd'hui se prolonge de la même façon que la marine se prolonge avec l'aéronautique et l'aérospatial. Oui, ça se prolonge dans l'univers. Pardonnez-moi une question, François. Je m'appuie sur ce que vous dites puisque vous aussi, vous êtes germaniste. On a beaucoup opposé, au fond, deux visions de la géographie et de la géopolitique. La première, celle qui vient du monde germanique et de Frédéric Ratzel qui a développé, comme l'a rappelé Alexandre très justement déjà, les idées, premièrement, d'opposition entre la mer et la terre, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Carl Schmitt et deuxièmement, l'idée d'espace vital. Ça, c'est une orientation. Elle a été vigoureusement combattue par la géographie française, il faut bien le dire, en son temps, n'est-ce pas ? En son temps. Est-ce que cette division existe encore aujourd'hui, selon vous, ou non ? L'espace vital, on en a déjà parlé à propos des migrations climatiques, qui sont évidemment un futur très proche. Un futur très proche. À ce moment-là, rien, les frontières, y compris protégées, cautionnées par le droit international, ne résisteront pas à une poussée de populations chassées de leur propre territoire, si on veut, par un changement climatique radical, c'est-à-dire qui les prive de leur subsistance. Donc, alors là, la politique des États devra s'agénouiller devant les nouvelles données mondiales. Sur la frontière, il faut quand même tenir compte de l'aspect dynamique, parce que la frontière, ça a l'air d'être quelque chose comme une ligne jaune. On ne passe pas. D'accord. Mais il faut tenir compte aussi d'une dynamique. Alors, je pense à Tocqueville et sa démocratie en Amérique. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la frontière ? C'est un développement sur la frontière. Alors, il dit la frontière, ça a été le chemin de fer. On a avancé vers l'ouest. Go west, Youngman, etc. On a avancé jusqu'au Pacifique. Ils avaient des terres libres. Ils avaient des terres libres. Mais c'était des terres libres. Mais elles n'étaient pas du tout libres. Parce que le chemin de fer était constamment empêché. Par les Indiens. Les Indiens, les bisons, etc. tout ce qui était là. Et la Grande-Bretagne a fait le chemin de fer transcanadien pour empêcher, justement, que le Canada ne soit annexé par les États-Unis. Ce qui était, si tous les chemins de fer américains avaient donc attiré la richesse canadienne, ça en était fait du Canada. Et c'est comme ça que la Grande-Bretagne a investi dans un chemin de fer qui va depuis Montréal jusqu'à... Moi, ce que je voulais dire pour Tocqueville, c'est qu'il traite le chemin de fer comme une frontière mouvante. Il dit que la frontière recule vers l'ouest à mesure que la ligne, enfin, que les rails arrivent à s'incruster dans le territoire. Donc, c'est une notion de frontière qui est mobile et qui est, d'une certaine manière, donc, le mouvement des Américains, si on veut, vers toute l'étendue de leur territoire. Donc là, on n'a pas affaire à deux États. Jusqu'à l'ultime frontière qui est, pardonnez-moi, qui sont les Philippines, qui arrivaient de franchir le Pacifique et juste à proximité de la Chine. Mais je voudrais ajouter quelque chose qui a trait cette fois à Lévi-Strauss. Lévi-Strauss fait une bizarre hypothèse dans le triste tropique. Alors, il dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que les grandes villes du monde ont un contraste entre leur côté Est et leur côté Ouest ? Alors, il dit la chose suivante. Presque partout à Paris, c'est vrai, le côté Ouest est chic, le côté Est est populaire, plus pauvre, etc. Pourquoi ? Alors, il dit... À Londres aussi. Les grandes villes c'est la même chose. Oui, 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 non, mais on pourrait trouver. D'ailleurs, lui, il dit que c'est partout. Alors, il dit qu'il y a un vaste mouvement de translation des peuples. Les premiers arrivés dans un endroit intéressant comme par exemple la boucle de la Seine s'installent et les autres viennent se tasser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la place. Donc, les derniers arrivés sont à l'Est parce que lui, il estime qu'on suit le soleil dans sa course, si on veut, vers l'Occident, si je puis dire. Et donc, son hypothèse est d'ailleurs terrible pour l'Occident parce que ça veut dire que tout le monde se tasse vers l'Occident. Tous les peuples s'en vont vers l'Occident, sans compter évidemment la migration actuelle en cours du sud vers le nord. Alors là, j'ai changé tout à fait de sujet parce que qui en géopolitique est, comment dire, d'un point de vue tout à fait béotien, n'est-ce pas ? Mais c'est une question que je pense que tout le monde se pose. Au fond, les nouvelles sphères d'influence, si on ne peut plus se limiter aux États et à leurs frontières, quels sont, Alexandre, comment vous définiriez les grandes sphères d'influence qui existent aujourd'hui dans le monde ? Certaines sont mouvantes. Je vous avance sous la main. Mais en gros, moi, je suis arrivé à un calcul. Alors, on peut arriver à plusieurs calculs différents, mais je dirais qu'il y a en gros 10 sphères d'influence. Alors, on vous écoute. Les 10 sphères d'influence, c'est facile. C'est d'abord, évidemment, les deux géants d'aujourd'hui qui se font face à face. les États-Unis et la Chine, l'un et l'autre pénétrés par des arrières-pays qui sont leur zone d'influence. Et pour, à mon avis, la puissance américaine est telle qu'une Amérique du Sud indépendante n'est pas possible, de la même façon que la puissance chinoise est telle qu'une puissance japonaise indépendante n'est pas non plus possible. Alors, deuxièmement, ces deux géants étant posés, reste alors l'Europe. Et l'on donc pensait que l'Europe était en voie d'unification, mais pas à ce point-là. Il y a, en fait, plusieurs Europes qui sont en rivalité et notamment à cause des espaces océaniques qui sont si importants et de leurs zones de repli. Par exemple, l'Angleterre et l'Australie gardent des liens, ne serait-ce. Il y a un monde anglais. De la même façon qu'il y a un monde latin, franco-latin, qui comporte, en fait, tout le cône sud, l'Argentine, le Chili, qui regarde beaucoup plus vers la France qu'il ne regarde vers les États-Unis. Ce n'est pas le cas du Brésil qui, lui, est déjà dans l'orbite américaine. Alors, voilà, deux zones. Bien entendu, le monde allemand est encore... Toujours en Europe. Toujours en Europe. Et lui, alors véritablement, vous avez bien raison de le dire, il n'a plus quitté l'Europe. Il ne revient plus, même avec les vieilles colonies hollandaises qui restent peut-être quelques points, mais non, il est là. Et par contre, des... C'est un monde de l'Europe du Nord pour vous ? C'est un monde de l'Europe centrale et du Nord, oui. On parle beaucoup allemand en Europe. On parle beaucoup allemand de l'Autriche et puis, bon, on peut dire que, même si... La Suisse. La Flandre, oui, la Suisse alémanique et la Flandre et la Hollande ne parlent pas l'allemand, mais en fait, elles sont quand même dans la zone d'influence de l'Allemagne. Et puis, ensuite, donc, je verrai maintenant les pays, les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux grands pays émergents. Alors, nous avons parlé de la Chine, mais la Chine, qui dit la Chine, dit aussi que l'Inde qui va se réunifier, va remettre en cause la division religieuse entre l'Inde et le Pakistan est un ensemble et d'une certaine manière, un autre qui est particulièrement mystérieux et très intéressant à étudier parce que c'est une espèce de mouvement à roulettes. C'est ce mouvement turco-iranien, cette culture turco-iranienne qui s'étend depuis Istanbul à l'ouest jusqu'à l'Afghanistan aujourd'hui. C'est l'ancien empire perse, en effet. On peut dire, la première, c'est les Akemenides. On suit à 8 et alors maintenant ? Eh bien, de la même façon, symétriquement, nous avons une Afrique du Nord musulmane qui a pour capital le Caire, la Tessounasser, mais elle le reste encore aujourd'hui et elle s'étend en fait jusqu'au Maghreb. Et en dixième, vous mettez l'Afrique ? Je mettrais en dixième l'Afrique, bien sûr, qui ferme la marche. L'Afrique indépendante, c'est-à-dire l'Afrique noire. Et l'Afrique, qui n'est justement pas noire parce que l'Afrique du Sud est une Afrique composite et dans laquelle les Indiens sont aujourd'hui évidemment la richesse, la capitalisation boursière la plus importante. Laissez-moi poser ma question, Alexandre. Des tout petits États, par exemple Israël, où vous mettriez à Israël ? Alors, précisément, il existe des petits États qui ne sont pas petits. Oui, ils ne sont pas petits par leur influence intellectuelle. Ceux-ci nous mettent aux treize pétales. La rose aux treize pétales, c'est une idée cabaliste. Il y a treize. La réalité, c'est treize. Il y a effectivement deux frères qui sont en face à face, Israël et Israël, c'est-à-dire l'Arabie saoudite d'un côté et Israël de l'autre. Et enfin, le treizième personnage, c'est justement l'organisation de la Lune. L'organisation ? De la Lune, qui n'est pas collective. Et là, le génie du général de Gaulle est... Moi, je ne compte que... Oui, j'en étais à l'Afrique, après Israël et l'Arabie saoudite, ça fait 11 et 12 et la Lune, ça fait 13. La Lune fait partie de la Terre. Et c'est ce qu'on sait depuis l'arrivée des astronautes américains. Mais on n'en a pas tiré toutes les conséquences et maintenant, on va le faire. Et bien entendu, il y aura... C'est votre géopolitique. Oui, il y aura un partage de la Lune. Oui. Qu'en pensez-vous, François ? Ce que j'en pense, c'est aussi que ces ressources, parce que c'est vrai que les ressources en métaux rares, etc., toutes sortes de choses qui sont sur la Lune et qui sont attractives, si je puis dire, sont aussi sous les icebergs qui fondent, hélas, parce qu'il y a une prospection et il y a des nodules polymétalliques sous ces glaces qui fondent. De la même façon, d'ailleurs, qu'il y a également sous les glaces qui fondent ou le permafrost qui fondent, des virus extrêmement dangereux et qui risquent de se réveiller et de nous ennuyer encore plus que le Covid. Mais c'est aussi pour ça que finalement, l'Angleterre a fait la guerre pour les Falklands, qui semblait une guerre absurde. Et qu'en réalité, on se rend compte que maintenant, la présence de l'Angleterre aux Falklands est tout à fait décisive. Pour finir sur une autre plus optimiste, je voudrais recommander la lecture, n'est-ce pas, de bons géographes et en particulier, l'un que nous apprécions énormément, Alexandre et moi, c'est Jean-Robert Pitt qui est, au fond, dans la lignée de Vidal de la Blage, de Mangeon et surtout de l'école historique française et qui a fait une histoire du paysage français et d'ailleurs, il s'intéresse également à la gastronomie. Alors, vous me direz, on est loin de la géopolitique, mais l'histoire de la gastronomie. C'est Jean-Robert Pitt. Il y a une histoire du paysage français, ça vous intéresse, François, parce que je sais que vous vous intéressez au paysage, qui est, évidemment, là, nous redescendons dans un espace qui est plus resserré, plus étroit, mais, enfin, qui est au fond, auquel il est agréable quand même de revenir en se sentant quand même quelque part en sécurité. Est-ce qu'on a encore le temps d'ajouter une petite remarque ? Oui, bien sûr. Je pense que tout ce qu'a décrit Alexandre, en fait, a un arrière-plan, un background linguistique. Les associations de pays, celles qui forment comme une famille, si on veut, sont linguistiques et quand on dit la langue maternelle, on en dit beaucoup parce que pourquoi est-ce qu'une partie du monde arabe est en fait francophone et pas spécialement francophile, mais francophone ? Parce qu'ils ont appris le français, ils essaient, laborieusement de désapprendre, mais ça ne marche pas et ça peut valoir pour toute une série de choses. Je suis étonné aussi de voir que la globalisation entraîne l'accessibilité de chaque personne dans le monde du moment qu'elle parle anglais et qu'elle a un ordinateur ou même un portable. Si votre observation est juste, au fond, elle me permet d'adresser peut-être une certaine critique à Alexandre parce que vous n'avez pas parlé d'un monde espagnol. J'admets tout à fait qu'il y a un monde anglais dans le monde qui a voyagé sans rencontre, le Canada, l'Inde, c'est un monde anglais, l'Australie. Mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, en Amérique du Sud, un monde espagnol, un monde ibérique, disons, sinon espagnol ? Je pense que... Vous pensez qu'il est fini, ce monde-là ? Non, pas du tout. Je pense que l'espagnol est en train de devenir, à cause de Cuba et donc de la Floride et à cause de la Californie, est aujourd'hui, maintenant... Dans leur but américaine. Non, pas seulement. Mais je pense que l'Amérique du Nord sera une région bilingue. Ah. Ah, oui, oui. Hispano-anglaise. qu'autant les Hispaniques apprendront tous à parler l'anglais, autant tous les Américains apprendront à parler l'espagnol. Bah, écoutez. Merci. Merci à tous les deux.